bonjour à tous hop nous voici sur minecraft pour un let's play sur la version 1.8 hop j'apparais pour la première fois sur la map bon je la connais un peu parce que j'ai un peu cherché et puis j'ai trouvé celle là comme vous pouvez voir là bas il ya un biome champignon et je me suis dit que pour commencer c'est vraiment pas mal c'était hop bon comme je suis un gros nub aussi j'adore commencer avec les coffres et le coffre il est en haut alors et quoi donc le jeu est en difficulté 3 je l'ai mis en français mais d'habitude il faut savoir que je joue avec la version anglais c'est par rapport au wiki déjà c'est plus facile c'est plus facile de choses d'avoir les noms en anglais un autre truc à savoir aussi c'est que je joue avec une luminosité au maximum c'est à dire c'est pas dans les options et même la nuit du coup il fera noir et puis normalement comme là vous pouvez le voir je vois assez loin dans l'eau parce que c'est pas sombre d'une part parce que pour filmer ce sera déjà plus pratique si vous voyez quelque chose si vous voyez rien c'est un peu ennuyeux et d'un autre côté c'est que j'aime pas me faire surprendre par les monstres donc en plus ça me permet de voir assez loin c'est plus pratique même pour miner vous allez voir on sera pas dans le noir total on a côté ça qui est bien de commencer avec un biome champignon c'est qu'il n'y a pas de mob qui apparaît dessus hop c'est plein d'amour et de vaches par contre pour trouver du bois ça ça va être quelque chose j'aurais dû prendre du bois là bas mince alors comment on va faire bon je vais y retourner tout simplement mon coqueux et nil là bas que j'avais pas pensé à ça bon c'est reparti je vois de la canne à sucre là bas je vais récolter du bois déjà faire un petit bateau récupérer des ressources j'ai des pommes pour me nourrir déjà moi il y a de la canne à sucre ici aussi donc sur ce let's play je vais essentiellement faire pas mal de constructions et je suis du coup moi en fait je me basais pas mal sur les constructions et je vais en profiter pour l'autre côté je vais en profiter pour pour exploiter toutes les améliorations qui ont pu être apportées cette nouvelle version 1.8 et j'intégrais tout ça par rapport au décor ça veut dire par exemple si je veux faire une usine bah je la ferais pas à l'arrache n'importe comment j'essaierai de construire un truc et puis je jouerai aussi un maximum rp c'est à dire avec des trucs logiques je vais pas construire une maison qui vole comme ça quoi je vais faire des fondations des fondations et un truc logique simple comme on pourrait voir dans la vraie vie les épisodes dureront une petite vingtaine de minutes pas plus je pense pas que ça dure trop longtemps et puis peut-être exceptionnellement ça pourrait durer un peu plus longtemps mais ça on verra ça plus tard alors du quoi dire à d'autres encore je ne sais pas trop la durée des vidéos bon je pense je vais replanter quand même je vais prendre un bloc de terre je suis un peu tâche j'aurais bien voulu avoir une sapline ou une pousse d'arbre comme on pourrait faire voilà bon j'en ai un de chaque bon je vois que la nuque tombe pas tarder je sais plus si les vaches j'adène des steaks ou pas on va aller voir ça comme vous pouvez le constater je vois assez nettement ah du charbon dans la nuit je joue avec le fait de foule aussi il faut savoir c'est un peu plus joli quand même et comme je n'ai pas eu énormément l'occasion de jouer avec les nouveaux blocs je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne on va essayer de le tuer par en dessous pour éviter que les steaks tombent trop bas enfin les côtes de porc et puis il parie qu'il y a des lapins aussi je ne les ai pas encore vus les lapins et puis il faudrait bien les voir voilà on a dépensé assez d'énergie depuis j'ai joué au snapshot 1.74 mais depuis je n'ai pas rejoué alors il y a les donjons sous-marins bon là on n'en voit pas par contre j'ai vu ils ont mis du maintenant il y a pas mal de gravier sous l'eau ça c'est pas mal ça c'est mieux que les grosses tâches qu'on voyait avant par contre pour trouver de l'argile ça va être un peu plus difficile maintenant avant on arrivait bien à les distinguer mais là c'est plus dur ah mon coffre il est là je vais essayer de tuer une vache voir si ça donne du steak ou pas allez oui nickel et du cuir de l'encre je sais pas trop ça va servir encore mais on va prendre pour l'instant pour le début ça sert à rien ah mince j'ai perdu ma pioche oh ma pioche mâche bon le coffre il faudrait peut-être l'orgueur puisque je pense pas que je vais rester là si jamais vous avez des suggestions ou ah mince ou des des avis à partager n'hésitez pas je prends je lirai tout et puis je prendrai en compte ce que vous me dites à vrai dire je sais pas trop où m'installer parce que j'ai pas énormément exploré alors je vais regarder un petit peu pour l'instant vu que bon il fait nuit que il y a pas de mobs pour l'instant c'est pas le truc le plus gênant c'est vrai qu'au début quand on commence une nouvelle partie on a tendance à essayer d'avoir un lit assez rapidement pour passer la nuit pour éviter de tomber contre les monstres mais là sur un biome champi nous avons pas ce problème là alors je pensais partir sur un thème médiéval je sais c'est très très classique pour du minecraft mais style moderne c'est pas trop mon style et c'est pas évident non plus de faire avec ça qu'on a je sais que c'est plus fun d'essayer mais je suis vraiment j'ai vraiment joué sur du style médiéval et je m'y connais un peu plus et à vrai dire j'ai pas envie de de chercher énormément bon peut-être je ferai mais pour l'instant ça reste je reste quand même sur le thème sur un thème médiéval moyen âge tout comme ça et du coup je pensais fortifier cette île là enfin je sais pas l'étendue de l'île mais faire une entrée une muraille avec une entrée et puis à l'intérieur un village voire peut-être un château mais je suis pas sûr pour le château alors je pense que je laisserai une parcelle enfin une grosse parcelle un endroit assez vide pour réfléchir par rapport au château et puis comme j'ai la carte en créatif en solo il faut savoir aussi que là je joue sur un serveur du coup il y aura peut-être la possibilité que des personnes me rejoignent mais ça c'est un autre sujet et puis on verra ça plus tard donc comme je disais il faudrait je surveillerai en créatif sur ma partie solo voir à peu près l'étendue de l'île qu'est-ce que ça donne et puis comment je pourrais implanter puisque c'est pas évident non plus de bah là je commence tout juste je connais pas du tout et même si je m'installe je voudrais essayer de m'installer avec un objectif directement en tête par exemple je sais que à tel endroit je vais construire peut-être un type de maison du coup je commencerai la construction de ce type de maison au lieu de commencer une cabane en bois pour pour ranger mes mes coffres et tout je voudrais faire un truc vraiment net précis alors je regarderai à peu près ça et puis je vous tiendrai au courant bon évidemment vu qu'il n'y a pas de mob ici je vais essayer de me concentrer en bordure d'océan comme ça si j'ai besoin d'une tour à mob ou un truc comme ça je pourrais la construire sur au dessus de l'océan comme ça les mobs pourront pop parce qu'évidemment là les mobs ne peuvent pas apparaître et c'est pas évident du tout pour les lot bon il faudra aussi de l'exploration ça c'est pas un problème il y aura peut-être aussi pas mal de vidéos non filmées parce que il y a certains trucs que je ne vais pas mettre par exemple si je fais une muraille je vais peut-être commencer au début avec la construction mais au fur et à mesure je continuerai tout seul parce que ce ne serait pas évident pour vous de voir que ça hop là on commence à avoir une bonne petite vue là puis j'ai vu qu'il y avait des mobs là-bas qui pop alors on a une île c'est un peu le bordel aussi mon terraformage ou terraforming peu importe je pense pas que je vais faire de la modification de terrain enfin si j'en fais ce sera assez léger parce que c'est pas ma spécialité et puis j'aime bien quand il y a plein de bosses partout et ça change qu'avoir des trucs tout plat alors je vais pas faire donc dans le premier lieu on va établir un campement j'irais bien par là-bas parce qu'il y a des montagnes ou peut-être pas très loin du spawn on va faire de la visite tant qu'on y est j'ai pas eu souvent l'occasion de tomber sur des biomes champignons mais c'est vrai que c'est super pratique quand on commence il y a beaucoup de vaches aussi je sais pas si je vais faire enfin je parlais tout à l'heure de terraforming à l'instant mais je vais peut-être enfin c'est même sans doute sûr changer un peu la que ça c'est si je récupère ça fait de la terre que sans doute planter pour qu'on va trop vite sinon on va gaspiller replanter de l'herbe de la graisse alors il me faudrait ce qu'il touche ou toucher de soie en français pour avoir de l'herbe bien verte pour pouvoir mettre un peu de verdure parce que là c'est vrai que ça fait gris et c'est assez grand quand même ça va bien ici là juste en bas pour commencer pour commencer le temps d'explorer aïe d'explorer bien je vois du fer je vois du fer on va se faire un petit four déjà une table première chose on va se faire on va se faire ça c'est pas qu' Reporter vous t'en et C'est pour l'isolation. Donc, alors ça, on va faire un petit four. Alors, 8, normalement, pour faire cuire 8, un charbon, ça va faire cuire les 8. Le coffre, on va le mettre là. Alors, ça, on peut besoin, on peut besoin. Ça, j'en ai deux. On va les planter. Ah oui, évidemment, on ne peut pas les planter comme ça. Alors, attendez. Si je fais ça... Ouais, ça marche. Voilà. Voilà. Bon, sur cette petite cabane, je vais vous laisser. Et puis, on va se retrouver pour le prochain épisode. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada